Hey, ça va ? Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau DIY, une lampe ananas. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de bougies LED, de papier de couleur jaune et vert, d'un oeuf à décorer, donc ici j'ai recyclé un emballage Ferrero, et vous pouvez en trouver un peu partout, de scotch, d'un crayon à papier et de ciseaux. Pour commencer, on dessine une forme de pétale qui va nous servir à recouvrir la partie inférieure de l'ananas. On la découpe soigneusement car elle va être notre modèle. Puis, on s'en sert comme d'un pochoir en traçant son contour sur le papier jaune. On répète l'opération autant de fois que nécessaire, afin de pouvoir recouvrir toute la surface de l'oeuf. Je varie les couleurs pour un meilleur résultat. Ensuite, on découpe tout ça. Puis, on applique la technique du petit rouleau pour fixer nos pétales sur l'oeuf. Cela consiste à rouler un morceau de scotch sur lui-même. Vous pouvez également utiliser de la colle liquide, mais je trouve que c'est un peu plus risqué. Je vous conseille de tout préparer à l'avance pour gagner du temps, comme je l'ai fait ici. Je vais commencer par le bas de l'oeuf. Donc, c'est parti ! On colle le premier pétale sur l'oeuf en commençant par le bas. On enchaîne avec les autres jusqu'à ce que l'on obtienne une première rangée. On continue au-dessus en plaçant les pétales suivants en décalage par rapport à la première rangée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait recouvert entièrement le support. On procède de la même façon pour le haut de l'oeuf. Une fois que l'on a tout recouvert, on prend le papier vert et on trace 4 feuilles assez grandes. Deux tournées vers la gauche et deux tournées vers la droite. On les découpe. Puis on ajoute de petites entailles pour leur donner un aspect plus réaliste. Ensuite, on coupe les coins au niveau du bas et on plie. On dessine 4 autres feuilles identiques aux premières, mais plus petites. On les découpe. On coupe les coins, etc. comme tout à l'heure. On place les 4 grandes feuilles en étoiles et on vient fixer le tout avec du scotch. On fait la même chose avec les petites feuilles. Puis, on assemble les deux parties et on sécurise avec un petit rouleau. Avec deux autres petits rouleaux, on fixe les feuilles sur le dessus de l'ananas. Et on arrange les feuilles de façon à ce qu'elles tiennent droites. Pour finir, on prend la bougie LED. Et on la place à l'intérieur. On referme. Et voilà, notre lampe est terminée. J'espère vraiment que ce DIY vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et si vous aussi, vous êtes obsédé par les ananas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !